Et bien salut tous les amis c'est Archie comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a des nouveaux V-Bucks à récupérer Je vais vous montrer exactement comment faire pour donc récupérer les V-Bucks rapidement, facilement et surtout gratuitement C'est disponible pour tous bien évidemment mais surtout c'est légal, vous n'avez pas besoin d'avoir de rentrée de code, vous allez sur je sais pas quelle map Là c'est totalement légal, vous allez juste avoir une technique bien spécifique qui va vous permettre donc de récupérer ces fameux V-Bucks là Et donc tout le monde va pouvoir le faire comme je vous dis et je vais vous montrer étape par étape en détail comment faire dans quelques instants Mais avant je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner Vous avez aussi en description tous mes réseaux mais surtout mon compte TikTok, n'hésitez pas à le suivre pour booster un maximum de ma chaîne Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc comme je vous dis on a énormément de V-Bucks à récupérer dès maintenant et je vais vous montrer exactement étape par étape en détail quoi faire et comment le faire Vous le savez pour récupérer des récompenses gratuites ou même donc des V-Bucks gratuits On n'a jamais quelque chose gratuitement sans faire quelque chose en retour Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire ? C'est très simple, on va devoir réaliser certaines choses et également on aura aussi au passage des petites récompenses bonus On va y venir un peu plus tard mais nous ce qui nous intéresse réellement c'est quand même les V-Bucks qui sont quand même une monnaie du jeu Et là on peut les récupérer gratuitement donc pour tout le monde Alors qu'est-ce qu'on va devoir faire ? C'est très simple, on va donc déjà devoir réaliser certaines quêtes Donc certaines quêtes en plusieurs étapes comme d'habitude, on n'a jamais comme je dis quelque chose sans rien faire derrière Donc on a des quêtes et on a plusieurs étapes dans ces quêtes là pour en fait atteindre et récupérer la récompense finale Les récompenses plutôt à la fin, c'est vraiment extrêmement simple Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire pour donc pouvoir récupérer ces fameux V-Bucks là dès maintenant ? On va devoir en fait aller à un emplacement bien spécifique puisque là la mission et la quête qui va nous être donnée Va nous amener vers une zone bien spécifique du jeu et ensuite on va devoir réaliser la fameuse quête Et les différentes étapes surtout Donc là qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir combattre en fait la tempête de catégorie 3 Alors comment on va faire ça ? C'est vraiment extrêmement simple en soi puisque comme je dis Vous avez différentes étapes pour faire cette fameuse mission là Vous aurez également un petit on va dire des monstres à combattre tout au long des adversaires à combattre tout au long On va dire de l'événement et de l'aventure et de la quête que vous allez devoir donc réaliser pour ensuite Les amis ce sont les premiers V-Bucks que l'on va pouvoir récupérer avec cette nouvelle saison de Fortnite Et il faut absolument en profiter On est sur une saison comme je dis et comme vous le savez sur une saison en retour en arrière Et donc on va pouvoir donc récupérer dès maintenant des V-Bucks gratuitement Bien évidemment c'est accessible à absolument tout le monde Ce sont donc comme je dis également les premiers de la saison et il faut absolument en profiter Bien évidemment pour faire et pour récupérer ces récompenses là, ces V-Bucks là Il va falloir faire certaines choses comme d'habitude ces choses là Donc il faudra faire quoi ? Il faudra donc ici conduire la lumière Donc ça sera la première quête Et ensuite on va donc pouvoir récupérer encore plus de V-Bucks grâce à la deuxième quête Qui nous demandera en fait avec bien évidemment chacune des quêtes différentes étapes De combattre la tempête de catégorie 4 Donc comme toujours les quêtes là elles sont principales Mais en dessous on a on va dire des différentes étapes dans ces quêtes là Donc il faudra absolument toutes les faire pour pouvoir réaliser En fait on vous demandera d'aller à 1.1 à 1.1 jusqu'à donc terminer ces différentes quêtes Elles sont quand même extrêmement sympas avec elles Vous demanderont quand même un minimum de choses à faire Et un minimum de niveaux pour les réaliser et pour les terminer Mais comme je dis elles sont accessibles à absolument tout le monde Tout le monde va pouvoir donc récupérer des V-Bucks gratuitement Dès maintenant grâce à cette nouvelle saison Et il faudra absolument en profiter Comme toujours également cette adjurée limitée Donc il faudra absolument le faire le plus rapidement possible Avant que ces quêtes là ne disparaissent Et que vous ne puissiez plus jamais récupérer ces V-Bucks Puisque comme toujours les quêtes sont sur des quêtes quotidiennes Et donc dès demain ces quêtes là disparaîtront Potentiellement on aura la possibilité et la chance d'avoir des nouvelles quêtes quotidiennes Avec également des V-Bucks à la clé Mais ce n'est pas sûr Donc n'hésitez pas dès maintenant à foncer récupérer ces fameuses récompenses Ces fameux V-Bucks Et comme on est sur une nouvelle saison Et que le mode sauver le monde n'a pas beaucoup changé On est ici sur un événement incroyable Puisque oui les quêtes sont à faire du côté du mode sauver le monde Et donc vous avez ici la possibilité de récupérer de très bonnes récompenses A savoir également que donc les récompenses vous pourrez ensuite Soyez conserver soit les utiliser directement en boutique Peu importe boutique Fortnite ou boutique Battle Royale Ou boutique du moins sauver le monde Mais dans tous les cas ici on a de très bonnes récompenses Qu'il faut absolument récupérer avant qu'il ne soit trop là Puisque ce soir minuit l'événement se termine Les récompenses disparaîtront Et vous ne pourrez plus jamais récupérer ces récompenses là Donc vraiment n'hésitez pas à foncer les récupérer dès maintenant Avant que ça ne disparaisse Vous avez quand même pas mal de V-Bucks à récupérer dès maintenant Donc n'hésitez pas plus des récompenses à côté On va y venir un peu plus tard Mais déjà il faut savoir que tout est à durée limitée Comme d'habitude toute quête qui permet de récupérer des V-Bucks Ou même des skins ou des récompenses en général Sont à durée limitée Là c'est également le cas où on va devoir en fait le faire le plus vite possible Cette technique de V-Bucks Puisque après en fait la quête va disparaître Sinon vous n'aurez plus la possibilité en fait de récupérer ces fameux V-Bucks là Sachez qu'on est sur une quête donc quotidienne Dès ce soir à 2h du matin La quête va disparaître pour laisser place à une nouvelle quête Alors la nouvelle quête elle donnera oui ou non des V-Bucks Ça sera aléatoire on ne sait jamais à l'avance Mais en soit il faut absolument terminer cette fameuse quête là Puisque des fois en fait Et depuis quelques temps on a de moins en moins de V-Bucks dans les quêtes quotidiennes Et donc il faut dès qu'il y a une quête qui permet de récupérer des V-Bucks Aller foncer terminer cette quête là Pour pouvoir donc récupérer les V-Bucks Et surtout on va avoir une certaine somme de V-Bucks à un instant Maintenant directement grâce à une quête extrêmement simple Puisque en fait même si on récupère pas forcément tout le temps énormément de V-Bucks Grâce à ces quêtes là Le fait de se dire que petit à petit on récupère des sommes qui sont quand même assez conséquentes Mais des petites sommes comme ça Ah bah à la fin finalement on arrive très rapidement en quelques jours A récupérer un pass de combat gratuitement Un skin, une émode Puisque oui Les V-Bucks servent donc bel et bien à acheter ce que l'on veut Autant dans n'importe quel mode en fait que l'on veut dans n'importe quelle boutique Donc on pourra acheter un seul centime dans le jeu Puisque bah on aura en fait récupéré tous nos V-Bucks Avec une manière bien spécifique grâce donc à ce mode là Et grâce à ces quêtes quotidiennes là Donc vraiment je vous le rappelle que les quêtes disparaissent tous les jours à 2h du matin Et en ce moment on a très très peu de quêtes qui permettent de récupérer des V-Bucks Ca veut dire qu'en fait là on a eu des V-Bucks aujourd'hui Potentiellement dans les 3 prochains jours on n'aura pas de V-Bucks Potentiellement demain on en aura encore une fois des nouvelles quêtes Bien vous l'avez donc sur votre compte Très bien Maintenant on a une manière donc de rentabiliser ce mode Sauver le Monde En récupérant des V-Bucks gratuitement Ces V-Bucks là sachant qu'ils sont payants C'est absolument très important d'aller foncer, terminer les quêtes du mode Sauver le Monde Pour récupérer ces V-Bucks là gratuitement Parce que sinon en fait comme je dis vous perdez littéralement de l'argent Parce que vous ne récupérez pas des choses gratuites Qui sont normalement payantes Et surtout vous ne profitez pas de maximiser l'intérêt Et surtout de maximiser en fait la rentabilité du mode Sauver le Monde Que vous avez récupéré Là les quêtes avec des V-Bucks réapparaîtront Ca c'est une certitude Mais par contre la quête du jour avec les V-Bucks du jour Elle ne réapparaîtra pas forcément tout de suite Réapparaîtra potentiellement dans un an Et ça ne sera pas forcément la même quête Puisque en fait finalement vous aurez perdu malgré tout La possibilité de récupérer des V-Bucks de base Donc en fait il faut absolument faire toutes les quêtes Qui permettent de récupérer des V-Bucks Pour en fait déjà ne pas perdre d'argent Ne pas perdre la possibilité d'avoir une récompense gratuite Alors qu'elle est payante à la base Mais surtout de profiter en fait D'une chose qui va avoir énormément énormément de valeur Je vous ai parlé également des récompenses annexes Puisque en plus de la quête on va récupérer dans la boutique Le code CREATORARCHI qui est toujours disponible N'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir un maximum En tout cas merci à toutes les personnes qui utiliseront Le code CREATORARCHI pour le soutien Vous apporter à la chaîne Merci beaucoup pour ça J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé Également n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo Qui sortira sur cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description tous mes réseaux Surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube J'espère en tout cas que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde